Louis Landry, pharmacien de formation, écrivain mineur aujourd'hui oublié, était dans les années 60 et 70 un familier des lettres aux journaux qu'il a écrites par dizaines. Sa vision des choses est frappée au coin du bon sens, d'une certaine modestie, fausse parfois, stratégique toujours, et surtout d'un profond réalisme qui, paradoxalement, le rapproche à bien des égards de la perspective critique du néonationalisme. Dans son premier ouvrage, Et l'assimilation, pourquoi pas, Louis Landry s'interroge sur la notion d'assimilation. Le ton est calme, mais frondeur et incisif. Ni indépendantiste ni fédéraliste, Louis Landry occupe une place tout à fait singulière dans le débat linguistique du début des années 1970 par ses têtes d'un humour caustique qui fait en montre une liberté d'esprit provocante. Les prochains épisodes de ce programme seront consacrés à une lecture exhaustive de ce livre oublié. Place au texte. Depuis la conquête de 1760, et en particulier pendant la présente crise constitutionnelle, nous avons étudié à l'excès toutes les avenues possibles de l'avenir des Canadiens français, toutes sauf une, l'assimilation. Cependant, nous nous dirigeons, et cela presque tous l'admettent, vers cette assimilation, purement et simplement. Pourquoi ne l'avons-nous pas prospecté comme les autres avenues? Parce que nous l'avons jugé, a priori, comme une catastrophe collective. Point. Sans procès, sans appel. Je me souviens avoir vu un jour à la télévision un homme à qui l'on demandait ce qu'il ferait s'il rencontrait un martien. Je n'hésiterai pas, je tirerai dessus, répondit-il. Réaction de peur, de panique devant l'inconnu. Une réaction de peur, de panique qui dure depuis deux siècles, voilà ce qui m'inquiète, moi. Car enfin, qu'est-ce donc que l'assimilation? Action de rendre semblable, disent les dictionnaires. Reste mal en soi de ressembler à quelqu'un? Tout dépend, bien entendu, à qui ou à quoi nous ressemblons. Quel est le degré de ressemblance? Quels sont les motifs de l'assimilation? Comment se fait cette assimilation? Est-il possible seulement de contrecarrer un phénomène aussi naturel que celui de l'assimilation? Nulle part je n'ai trouvé de réponse à ces questions. Je dirais même que nulle part je ne les ai vues posées. On peut assimiler Socrate, Napoléon ou Brigitte Bardot ou bien s'assimiler à eux. Le résultat sera plus ou moins recommandable selon le cas. La bonté ou la malice de l'assimilation est donc très variable, sûrement discutable et mérite plus que jamais d'être analysé. Je laisserais volontiers ce plaisir aux seules personnes qualifiées pour le faire, mais aucune ne semble penser à s'y mettre. À moins qu'une telle étude par un Québécois ne soit un risque trop grand pour la réputation patriotique. Tout de même, il faudra que quelqu'un se décide à la fin. Malgré mon incompétence, j'accepte d'accrocher le grelot. Tant pis pour ma statue de patriote. Alors allons-y. Après tout, je connais un peu mon sujet, depuis le temps qu'il me fait passer pour blagueur. Il y a une quinzaine d'années, j'appliquais le traitement de l'indépendance québécoise aux événements quotidiens. En imagination, bien sûr, comme le font nos indépendantistes d'aujourd'hui. J'ai vite déchanté. J'aboutissais presque toujours à des cul-de-sac. Les contradictions entre les paroles et les actes de mes compatriotes étaient si nombreuses que j'en vais à me demander si les Canadiens français désiraient vraiment cette survivance française dont ils se réclament tant. J'ai bien été obligé de répondre non à leur place. D'abord, j'en fus consterné. Mais à force de réfléchir, j'ai découvert que, instinctivement, ils avaient raison. La survivance française, pour quoi faire? Ici, nous sommes en Amérique, pas en Europe. La géographie, le milieu, les mœurs, la mentalité, le train de vie sont différents. Mais ce n'est pas si mal. Ceux qui sont allés là-bas en sont revenus émerveillés, mais bien heureux de retrouver leur chez-soi qui est ici. Nous avons adopté ce continent-ci avec ses bons et ses mauvais côtés. Inconsciemment, nous l'avons intégré. Nous nous y sommes intégrés. Nous sommes prêts à tout accepter. Ce que cela comporte de conformation sur une chose, la langue. Nous y tenons. Elle nous paraît l'ultime preuve que nous avons résisté à l'assimilation anglo-saxonne. C'est un signe qui frappe au premier abord, donc c'est le signe le plus important de notre identité nationale. Nous l'affichons bien haut. Nous nous en servons comme cri de ralliement et comme arme à l'occasion. C'est notre gage de fidélité à nos ancêtres français. À ce stade de mes réflexions, j'ai voulu retenir ma logique qu'elle m'imposait une conclusion trop inattendue. Notre langue française ne serait qu'une façade qui cache notre assimilation de fait. En toute bonne foi, nous avons cru et nous croyons encore qu'une survivance culturelle serait réussie par la conservation de la langue de cette culture. Ce qui n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas la langue qui fait la culture, mais la culture qui fait la langue. Ce n'est qu'une des expressions importantes, mais non la culture elle-même. Mais qu'elle en reflète parfaitement la qualité. Nous avons cru rescaper une culture en conservant son miroir. Quelle illusion! En poursuivant mon raisonnement et mes recherches, j'ai appris à quel point cette illusion nous avait coûté cher et combien elle s'apprête à nous coûter cher encore. Alors j'ai dû en conclure, les yeux face à la réalité, que nous devrons abandonner au plus tôt cette illusion. C'est-à-dire, cette langue on dit française. L'assimilation volontaire. J'avoue que cette vision m'a fait peur d'abord, moi aussi. Mais depuis, je me suis intéressé à ce phénomène naturel de l'évolution des peuples, à mon grand profit. Les phénomènes électriques ont paru aux hommes des machinations abominables tant qu'ils n'ont pas fouillé froidement ses causes et ses effets. Maintenant, même si nous ne sommes pas arrivés à définir complètement l'électricité, nous ne créons pas précaution prise d'allumer nos lumières à ce fluide mystérieux. Je veux vous faire part d'une expérience analogue, l'étude de l'épouvantable assimilation. C'est pour cette raison que même si je ne maîtrise aucune des sciences que cette recherche implique, j'espère réussir à faire œuvre valable. Je n'ai nullement l'intention d'embrigader le Québec français dans une croisade vers le suicide collectif que paraît être, après ma bord, l'assimilation. Je serais bien satisfait pour le moment de défoncer seulement la porte de ce château de Corneville qu'on craint de visiter à cause d'une frayère atavique et raisonnée. Je souhaite que ce livre incite ceux qui s'y connaissent à m'expliquer en quoi je me suis trompé, si c'est le cas selon eux, mais si ce travail a quelques valeurs, qu'il l'appuie avec des notions et des chiffres qui me sont inconnus. Quoi qu'il advienne, la moindre chose que l'on pourra en dire servira à démystifier l'assimilation ou à la dompter s'il en est le besoin. Mais ce sera en toute connaissance. Enfin, nous saurons à quoi nous avons affaire. Nous côtoyons l'assimilation depuis deux siècles. Il est surprenant que nous la connaissions si mal. Il serait intéressant de revoir ensemble l'histoire de notre résistance à l'assimilation en nous demandant dans ce premier chapitre comment s'est faite cette résistance et dans le deuxième chapitre ce qu'elle nous a valu. Nous pourrons ensuite examiner dans les troisième et quatrième chapitres si cette résistance à l'assimilation doit être poursuivie ou non. J'éviterai le plus possible les affirmations et les conclusions catégoriques. Je rapporterai des faits, des opinions autorisées et surtout, je poserai des questions à ceux qui peuvent y répondre mieux que moi. Notre désir de survivance française date de 1760 années de la conquête et ne s'est jamais démenti depuis. Voilà une chose de certaine. Personne n'en doute, sauf, au moins, M. Michel Brunet, historien. Il en doute tellement qu'il prouve que nous n'avons jamais voulu la survivance française de volonté libre. Nous n'avons jamais eu le choix entre la survivance et l'assimilation. Bien plus, il prétend que nous n'aurons jamais le choix. La survivance française nous serait collée à la peau comme le noir des nègres et l'on sait à quel point il est impossible de s'en détacher, sans jeu de mots. Quand j'ai lu la présence anglaise et les canadiens de Michel Brunet en vue de la présente étude, j'ai eu la confirmation de ce que j'avais déjà conclu. Dans ce volume ci-dessus, j'ai trouvé à ma grande surprise plus qu'il ne me fallait au chapitre intitulé un problème historique mal posé de la survivance collective des Canadiens et leur résistance à l'assimilation. J'étais plus que jamais convaincu que ce fameux désir de survivance n'était autre qu'un mythe de notre histoire. Les vaincus philosophiques Les vaincus de 1760 ne se sentaient pas aussi vaincus que nous nous sommes portés à le croire. Les habitants qui vaquaient à leur champ, loin des bruits de la politique et de la guerre, ne virent pas, lors de la cession, plus de différences dans leur vie quotidienne que nous n'en voyons après un changement de gouvernement au lendemain d'une élection. Pour les Canadiens de 1760, la conquête se ramenait à un simple changement dans la succession au trône. Ils n'avaient pas souhaité ce changement. Au contraire, ils en avaient eu un cauchemar pendant les mois précédents de la défaite. Mais la réalité leur en a paru d'autant plus agréable. La propagande officielle n'avait cessé de leur répéter que l'anglais vainqueur serait sans pitié. Leurs craintes et les prophéties de malheur de la propagande française ne s'étaient pas matérialisées. Comme, de plus, ils gardaient la secrète conviction que la France n'avait pas dit son dernier mot à l'Amérique du Nord, il leur suffisait d'attendre patiemment la reconquête et d'occuper au mieux cette période d'incertitude comme nous le faisons sous un gouvernement minoritaire qui peut être renversé du jour au lendemain. Ce n'était pas plus grave que ça. Les hommes d'affaires français, eux, prenaient l'événement au plus tragique. La plupart d'entre eux qui s'étaient enrichis sous bigot quittèrent le navire qui n'était plus assez rentable et s'éparpillèrent dans les autres colonies françaises. Les militaires frent presque tous répatriés comme il convient de le faire avec une armée coloniale défaite. Les seigneurs qui ne pouvaient pas déménager leur fief aussi facilement restèrent sur les lieux s'apprêtant à défendre le mieux possible la seule chose qui leur tenait vraiment à cœur, la tenue seigneuriale. Quant au clergé, ce qui lui importait et l'inquiétait, c'était naturellement l'avenir du catholicisme sous la domination protestante. Comme on le voit, on ne se préoccupait guère de la langue, de la culture et des traditions françaises là-dedans. Ils ne doutaient pas de leur survivance comme collectivité. L'impossible assimilation Les colons continuèrent à parler français pour la bonne raison qu'ils ne connaissaient pas l'anglais et personne ne pensait ou ne voulait leur apprendre. Ou l'auraient-ils appris d'ailleurs, même s'ils l'avaient voulu. Plusieurs anglais des milieux ruraux ne virent jamais un anglais de leur vie. Pas de journaux, pas de film, pas de radio, pas de télévision. Les Canadiens vivaient entre eux dans la seule langue qu'ils comprenaient, le français. Ils n'étaient pas comme nous le sommes aujourd'hui en communication continuelle avec les autorités gouvernementales. Les anglais étaient bien là, mais aussi impersonnels, aussi abstraits que nos anges gardiens. La langue française, avec son bagage de culture et de tradition, se survécue par sa seule force d'inertie. La survivance française au Québec n'est donc pas, comme on nous en a lavé le cerveau depuis la petite école, un succès collectif digne d'étonnement. Elle fut le résultat d'un concours de circonstances que l'historien peut facilement analyser et qui doit très peu à l'action éclairer les Canadiens eux-mêmes. On veut rester colons. Dire que les vaincus de 1760 ont voulu s'assimiler serait peut-être exagéré l'attitude très conciliante des nôtres envers le vainqueur. Les faits ne sont pas assez probants pour me permettre de le faire. Voyons tout de même jusqu'à quel point la survivance française laissait indifférent. Par l'acte de Québec, l'Angleterre calmait à peu près toutes les craintes du clergé et des seigneurs. En concurrence avec les révolutionnaires américains qui nous offraient de semblables avantages, l'Angleterre avait gagné la gageur de nous garder avec elle sans grand dépens. Le catholicisme et le régime seigneurial sont hors de danger. De la reconnaissance officielle du français, aucune nouvelle. Qui cela intéresse-t-il? Dans une circulaire aux Canadiens, le Congrès américain invitait les Français du Canada à se rallier comme partenaires égaux avec droits garantis aux indépendantistes américains. Franklin vint personnellement à Montréal pour donner plus de poids à cet appel, sans succès. Ce fut un des rares défaites de ce diplomate de génie. Monseigneur Briand n'eut pas de peine à retenir ses doigts contre les anarchistes américains en faisant valoir que les droits acquis du catholicisme pesaient plus lourd que de belles promesses. Ce refus doublait le danger d'assimilation par le fait que les lois la liste refoulées sur nous menaçaient de nous inonder à jamais. Nous avons préféré le statu quo avec Londres additionné de ce que le continent comptait de plus fanatiques anglais à une tentative de survivance avec les Américains alliés avec la de notre mère patrie, la France. Si ce n'est pas se fourrer la tête de plein gris dans l'assimilation, c'est de la pure inconscience, inconscience excusable de par le fait que les Canadiens ignoraient encore qu'une minorité conquise est toujours tôt ou tard assimilée à la majorité. En attendant l'assimilation, l'élite canadienne, elle, connaissait cette loi de l'histoire. L'assimilation, elle la prévoyait. La désirait-elle? Il faut bien le croire. La Constitution de 1791 accorde une première reconnaissance officielle à la langue française. Récompense pour notre attitude passive pendant la Révolution américaine? Permettez-moi d'en douter. Les Anglais avaient de bien meilleures raisons de nous laisser le français comme un os à ronger. Nous y reviendrons. Le point intéressant ici, c'est que nos Canadiens se moquèrent du beau cadeau. Ils reprochèrent même aux anglophones de nous avoir enlevé un bon moyen de nous assimiler sans douleur. Vous ne le croyez pas? Écoutez bien ceci. Je suis canadien. Fils de canadien, ma langue naturelle est le français car grâce à la division toujours subsistante entre les Canadiens et les Anglais depuis la cession du pays, je n'ai pu servir qu'imparfaitement la langue de ces derniers. Ainsi, mon témoignage n'est pas suspect. Ainsi, je dirais qu'il y a une nécessité absolue pour les Canadiens d'adoption avec le temps, la langue anglaise. Seul moyen de dissiper la répugnance et les soupçons que la diversité de langages entretiendra toujours entre deux peuples réunis par des circonstances et forcés de vivre ensemble. Voici ce que déclarait un député de 1792, Pierre-Louis Panet. Il ne fut pas le seul à parler de la sorte. Presque tous les députés canadiens-français partageaient cet avis que l'anglais deviendrait bientôt la seule langue du pays et cela sans regrets apparents. Gardons-nous d'anticiper sur le temps et de commettre au hasard un événement, l'assimilation, qu'une tentative infructueuse pourrait au moins reculer et que ce même temps, une indication publique et libérale l'emmèneront sans effort. Si depuis que cette province a changé de domination, elle eut conservé le collège qu'elle avait sous l'ancienne et dont l'intérêt et la gloire de la métropole exigent le plus prompt rétablissement, ce qu'on nous propose, la reconnaissance de la langue anglaise comme la seule langue officielle aujourd'hui serait déjà praticable et les circonstances ne nous forceraient pas de la rejeter comme dangereux. En moins confus, cela revient à ceci. « Donnez-nous une école anglaise et bientôt nous n'aurons plus besoin du français. Mais en attendant l'assimilation, par pitié, accordez-nous notre français. Ce ne sera pas long. » D'où vient cette citation? De la Gazette de Québec du 7 février 1793. C'est Philippe de Rocheblave, député au Parlement québécois, qui explique pourquoi Tachereau, Lotte-Binière et lui soutenaient les droits de la langue française dans le Bac-Canada. Ce sont, d'après le chanoine Gros, les premiers sauveurs politiques de la langue. Jusque-là, donc, il est pratiquement impossible de trouver une résistance concertée à l'assimilation. On y trouverait plus aisément un regret de se l'avoir refusé. Mgr Hubert de Québec dut financer, à l'aide de son maigre revenu, une école anglaise gratuite pour empêcher les jeunes Canadiens de fréquenter une école protestante. On voulait la survivance de la foi, oui, mais pas de la langue. Papineau, l'antinationaliste. Je ne suis pas un spécialiste de Papineau, mais je crois que sa politique fut strictement républicaine et libérale. Ce que voulait Papineau, c'était une république canadienne, comme la république américaine, comme la république française. C'était à la mode, de même que l'anticléricalisme, l'égalité et l'antinationalisme dont Papineau se fait le porte-parole. C'est tellement peu une prouesse de survivance française que les principaux chefs de la rébellion de 1937 sont des anglophones, l'irlandais O'Callaghan, l'américain Brown, l'anglais Nelson et le suisse Giraud. D'ailleurs, les anglais du Haut-Canada, dirigés par Mackenzie, travaillent dans le même but, selon les mêmes principes. C'était l'indépendance canadienne qu'on réclamait, non pas l'indépendance française au Canada. De toute manière, la survivance française importait si peu à Papineau qu'il prêcha toute sa vie en faveur de l'annexion aux États-Unis avant, comme après les troubles de 1837. Dans les discours des patriotes, on trouve difficilement des appels à la résistance contre l'assimilation, à une survivance française. Au contraire, c'est la proclamation répétée qu'il faut désormais ignorer les différences raciales et religieuses selon des principes nouveaux alors des droits de l'homme. Le texte le plus officiel qu'il nous a laissé est sûrement la Déclaration d'indépendance du Bas-Canada qui fut lue le 28 février 1838. Aucun des 18 articles ne prévoit des lois ou des institutions qui assurent un caractère nettement canadien-français à ce nouvel État. À l'article 3, on établit l'égalité des droits des citoyens, même des sauvages. L'article 18 se limite à « qu'on se servira des langues françaises et anglaises dans toute matière publique ». Voir là une lutte pour fonder en Amérique un État francophone, c'est une illusion d'optique tout à fait inexplicable. L'ennemi était l'Angleterre, pays colonisateur, non les Canadiens anglais du Bas ou du Haut-Canada, les colonisés. Surtout pas les Américains à qui l'on demandait de l'aide puisqu'ils venaient de réaliser ce rêve de libération. Duram nous veut du bien. Notre souci de survivance, notre craint de l'assimilation nous viennent de Lord Duram, malgré lui, bien sûr. Il a été le premier à nous révéler à nous-mêmes à décrire avec autant de justesse les traits caractéristiques des Canadiens français à constater qu'après 80 ans d'occupation anglaise, ils étaient demeurés français. Non pas français comme les républicains de 1840, mais français comme les monarchistes de 1760. Aussi, il n'explique pas la rébellion par un attrait général pour des idées modernes de démocratie, mais par leur besoin de protester contre leur infériorité. Et cet état d'infériorité était dû, selon lui, à l'ignorance de l'anglais qui les tenait à l'écart de la vie de leur continent anglophone. Ils ont suivi les manœurs sans comprendre ni partager l'idéal républicain comme aujourd'hui nos ruraux québécois votent créditistes sans l'être. Pour corriger la situation, Duran ne voit qu'une solution après avoir étudié les autres, l'anglicisation. À regret, parce qu'il nous est sympathique, quoi que l'on ait dit. Il ne s'agit pas pour lui d'une mesure punitive, il s'en défend bien. C'est pour les tirer de cette infériorité que je désire donner aux Canadiens et notre caractère anglais. Il a étudié les possibilités pour les nôtres de transmettre à leur postérité la langue et les usages et les institutions de cette grande nation qui pendant deux siècles donna le ton de la pensée au continent européen. Après avoir évalué notre faiblesse et la force anglo-saxonne de l'Amérique du Nord, après avoir dénoncé la superbe et la morgue de l'occupant, il soumet qu'il n'est pas sage d'établir aujourd'hui ce qui, après une dure lutte, doit être renversé demain. L'assimilation nous gagnera tôt ou tard, écrit-il en substance. Le processus est déjà commencé. Ce n'est qu'une question de temps et de mode. Il ne s'agit que de décider si le petit nombre de Français qui habitent présentement le Banque-Canada seront anglicisés sous un gouvernement qui peut les protéger ou si l'opération sera retardé jusqu'à ce qu'un grand nombre aille à subir, sous la violence de ses rivaux sans frein, l'extinction d'une nationalité renforcée et aigrée par une existence prolongée. Il raisonne comme un dentiste qui donne un coup sec pour limiter la douleur, mais il tient quand même à éviter la brutalité. Il doit s'écouler comme de raison beaucoup de temps avant que le changement de langue puisse s'étendre à tout un peuple et la justice comme la scène politique demandent également que tant que le peuple continuera à faire usage de la langue française, son gouvernement ne prenne pas pour lui imposer la langue anglaise des moyens qui de fait priveraient la grande masse de la société de la protection des lois. Il recommandera donc l'unilinguisme anglais avec quelques concessions temporaires du français dans l'application des lois. Et cela, il rejoint notre premier député de 1992. Ah, j'arrête-sous ici. On reprend la lecture. On va reprendre la lecture de L'assimilation, pourquoi pas, de Louis Landry, un pamphletaire oublié. C'est un livre explosif et puis on va reprendre la lecture dans deux semaines. Donc, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça me fascine, c'est un ouvrage fascinant, mais là, je ne suis plus capable de le lire, j'ai envie de penser à autre chose.